Il ne suffit pas d'être dans un pays calme et en paix comme la Suisse. La réalité, c'est qu'il y a un traumatisme et qu'il y a toujours une cicatrice. Les femmes et les enfants ne sont généralement pas des combattants. C'est de la foutaise. Ce sont des violations graves pour lesquelles on devrait inculper les personnes qui sont responsables. Nous sommes avec Philippe Jaffet, psychologue spécialisé dans le droit de l'enfant. Vous êtes vice-président du Comité des droits de l'enfant à l'ONU. C'est votre deuxième mandat. Est-ce qu'on peut juste expliquer où nous sommes ? Nous sommes au Commissariat pour les droits de l'homme ici à Genève. C'est le Centre mondial de la protection des droits humains. C'est là où siège le Haut-Commissaire des droits humains. Et c'est là où les comités des droits humains, différents comités, ont leurs activités, dont le Comité des droits de l'enfant. Et on est devant une belle sculpture qui montre les victimes dans toute leur impuissance, leur invisibilité. Ça vous donne force de travailler ensuite ? Alors on est inspiré par plein de sources, effectivement. Non seulement la sculpture, mais les victimes, des personnes qui nous contactent, soit de manière personnelle, soit aujourd'hui par toutes sortes d'autres moyens électroniques. On va te visiter. C'est ici que toutes les discussions se déroulent sur les violations des droits de l'enfant dans le monde entier. Donc les enfants viennent dans l'institution ? Bien sûr, pour chaque pays que nous examinons, il y a souvent une délégation d'enfants qui sont accompagnés de l'organisation de la société civile, qui viennent nous dire d'eux-mêmes, de leur point de vue, ce qui se passe dans leur pays de résidence. Et c'est souvent beaucoup plus précieux que ce que les gouvernements eux-mêmes nous disent. C'est une question bête peut-être, mais est-ce que vous arrivez à distinguer si l'enfant était entraîné de dire quelque chose que les représentants des pays veulent entendre, ou quand c'est la vérité ? Oui, on est très certain, parce que ces enfants sont sélectionnés par des organisations non-bouvernementales, par de la société civile, souvent des organisations connues dans le monde de l'humanitaire. Donc on sait que ce sont des enfants qui ne sont pas formés, formatés pour les choses, mais on n'est jamais totalement à l'abri non plus. Nous nous sommes vus il y a quelques semaines dans le canton de Valais, où nous avons visité les enfants orphelins qui venaient de la ville Mariupol. Il est temps, Philippe Jaffe, de vous poser la question. Comment vous voyez ces enfants ? Comment vous avez évolué les conditions dans lesquelles ils sont acquis ici en Suisse ? Ma première réaction était celle d'être très ému, de rencontrer des enfants et des professionnels qui ont vécu une catastrophe, quelque chose de tragique et de traumatique. Cette émotion, évidemment, elle est un petit peu compensée par le fait que j'ai pu observer qu'ils étaient en sécurité, qu'ils étaient dans des conditions matérielles plutôt agréables et qu'ils avaient un peu repris le fil de leur vie. Mais en les rencontrant, en discutant avec les professionnels qui encadrent ces enfants, on se rend compte que c'est à fleur de peau ce qu'ils ont vécu. Il ne suffit pas d'être dans un pays calme et en paix comme la Suisse pour qu'on se débarrasse de tous les cauchemars et du mal du pays qu'ils ressentent vraiment très très fortement. C'est le message principal que j'ai entendu. Nous voulons retourner chez nous. Nous avons dit à plusieurs reprises des mots traumatisme, dépression, stress. Est-ce que ces enfants-là, est-ce qu'ils guérissent un jour ? Mon cœur me dit que oui, les enfants guérissent et heureusement parce qu'ils ont toute leur vie pour absorber les traumatismes et apprendre à les métaboliser et à trouver d'autres compensations. La réalité, c'est qu'il y a un traumatisme et qu'il y a toujours une cigatrice. Et cette cigatrice, elle sera plus ou moins douloureuse. Mais j'ai envie de dire, tout dépend de leur parcours à partir de maintenant. Ici, ils sont dans une bulle de sécurité. Ils peuvent se reprendre un peu de résilience, d'appétence à la vie, retrouver les activités de l'enfance. Mais quelles seront les circonstances dans une année, deux ans, trois ans, quand ils rentrent ? Est-ce qu'ils vont rentrer ? On ne sait pas, les choses sont extrêmement fluides encore sur le terrain en Ukraine. Donc je crois qu'on vit dans trop d'incertitudes pour savoir exactement quel sera leur parcours. Pourquoi il est important aujourd'hui de séparer des enfants dans la guerre ? Pourquoi on parle de droit de l'enfant, droit de la femme ? Qu'est-ce qui est différent dans ces mots ? Alors déjà, dans un contexte d'hostilité, les femmes et les enfants ne sont généralement pas des combattants. Les femmes, quelques-unes, évidemment, dans certaines armées modernes, mais largement, les femmes sont à l'arrière, elles s'occupent de l'intendance et des familles. Parce que les enfants ont besoin d'être encadrés. C'est assez traditionnel. Mais les enfants, ils ont des droits bien particuliers pour un enfant, pour bien grandir. Il a besoin d'aller à l'école, il a besoin de jouer, il a besoin d'insouciance, il a besoin de soutien affectif, il a besoin de ses camarades, il a besoin de toute une série d'activités et de services et de prestations qui font que s'il ne les a pas, ce sont des violations très, très, très graves. Interdire ou empêcher un enfant d'aller à l'école, d'avoir les soins médicaux dont il a besoin pour certains, ce sont des violations terribles. Et on y pense, évidemment, pour les adultes, mais les violations spécifiques des enfants, on n'y pense pas tellement. Par exemple, encore une fois, l'école ou le droit au loisir. Jouer pour un enfant, c'est essentiel. Sans ses loisirs, son développement psychologique sera entaché et probablement perturbé. Les enfants, on doit s'en préoccuper d'abord et un peu plus que les autres. Mais après tout, on voit que les deux parties, je veux dire la Russie et l'Ukraine, lorsqu'ils font les rapports à l'ONU ou ils participent à des diverses commissions, ils sont tous à nous dire, enfin je veux dire, c'est plutôt la Russie que je voulais mentionner, qu'eux, ils sont justement en train de défendre l'intérêt juridique de l'enfant. Comment vous réagissez à leur question ? Je pense que, je crois que tout le monde inclut la Cour internationale de justice. Tout le monde dit que c'est de l'hypocrisie totale. C'est un pays agresseur. Ils ont causé énormément de destruction, de déplacement de population, de traumatisme chez les enfants et le fait qu'ils viennent expliquer qu'ils ont libéré des populations ou récupéré des enfants qui étaient maltraités par des Ukrainiens ou qui vivent des choses terribles chez les Ukrainiens et les amènent en Russie. C'est de la foutaise. Ce n'est pas un terme très joli, mais le procureur de la Cour internationale l'a dit. Ce sont des violations graves et pour lesquelles on devrait inculper les personnes qui sont responsables. Est-ce que c'est le rôle des organisations internationales d'enregistrer quelque part ces violations ? Heureusement qu'il y a des organisations internationales qui le font, qu'elles soient civiles, des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales, parce que la pire des choses lorsqu'il y a des violations des droits humains, c'est qu'il n'y ait pas de traces et de ce fait qu'il y ait de l'impunité. Et si on enregistre et si on fait des examens forensiques, on va constater, on prend des notes et on documente, au moins les victimes peuvent se retourner contre les auteurs un jour ou l'autre et ça participe à leur réhabilitation psychologique et sociale. Vous avez des exemples où c'est vraiment produit quand la victime a pu amener quelqu'un devant la justice parce qu'il a vécu en tant qu'enfant ? Bien sûr, il y a la Cour internationale à l'AEC qui a vu des responsables de la guerre dans les Balkans qui ont été emprisonnés longtemps et jugés. Il y a le tribunal de Sierra Leone qui a aussi travaillé longtemps sur des actes absolument effarants qui se sont déroulés au Sierra Leone. On le voit en Afrique du Sud où il y a eu d'autres formes, des commissions de truth commissions où les victimes ont pu aller se plaindre ouvertement et expliquer ce qui leur est arrivé et c'était documenté. Tout ça participe vraiment à une sorte de réconciliation sociale et aussi finalement d'une manière de vengeance contrôlée, contre les auteurs, que ceux-ci soient mis en cause, pas qu'ils puissent disparaître dans la nature et continuer leur vie comme si rien ne s'était passé. Pour l'instant, depuis le déclenchement des hostilités, on n'a pas rencontré l'État russe, on a rencontré l'Ukraine et je pense que dans le courant d'année, nous aurons un examen de la situation des droits de l'enfant en Russie. Mais évidemment qu'on ne va pas se priver de leur poser quelques questions très viriles, appuyées, peut-être même un peu agressives sur ce qui s'est passé durant leur campagne de guerre en Ukraine. Donc on peut imaginer que la question des enfants déportés, des enfants ukrainiens déportés en Russie peut être soulevée ? Alors ça sera soulevé, dépecé, on ne va certainement pas éluder cette question. C'est une violation tellement crasse et évidente qu'on ne peut pas dire de les condamner parce que nous n'avons pas cette capacité de condamner comme un tribunal le ferait, mais on va faire une critique extrêmement puissante de ces actions. Déplacer un enfant dans les bonnes conditions, dans la situation normale, situation de paix, c'est déjà compliqué. J'imagine que déplacer un enfant pendant le temps de la guerre, c'est une chose beaucoup plus complexe. Alors c'est vrai que tout déplacement dans des conditions d'urgence contiennent des risques pour les plus vulnérables, et parmi les plus vulnérables sont les enfants. Effectivement on les perd, ce sont des conditions de vie qui sont assez pauvres. Les pauvres, les petits-enfants, ils ont besoin de conditions de chaleur, de tranquillité, pouvoir se reposer, et les mères également. Donc on sait que ce sont... et puis c'est des enfants plus âgés qui sont exposés à des risques d'abus sexuels, de trafic d'enfants. Mais de manière plus générale, je dirais que même les enfants qui ne courent pas ces risques-là, ils vivent un état psychologique terriblement destructeur parce qu'ils voient autour d'eux l'anxiété des adultes. Les adultes qui sont forcés à se déplacer, ils vivent des angoisses très profondes, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants, et c'est contagieux. Les enfants sont habitués à ce que les adultes les rassurent. Quand les adultes ne peuvent pas les rassurer parce qu'ils sont trop pris dans leurs propres angoisses, c'est vraiment très très difficile pour les enfants. Donc notre rôle en tant que parent ou en tant qu'adulte, c'est de masquer ces inquiétudes et de rassurer le plus possible. Oui, alors franchement, si on était des très bons acteurs, je dirais que la meilleure voie, c'est de ne pas montrer son inquiétude, ses angoisses aux enfants. Il y a un bel exemple de cela, le film de Benigny, La vie taille belle. On peut survivre dans un camp de concentration en faisant croire à un enfant qu'on est finalement dans un contexte ludique. La Cour pénale internationale de l'AE a émis le mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de la commissaire présidentielle des droits de l'enfant, Marie Elvov-Bilova. En revanche, les autorités russes nient toutes ces accusations. Ils disent qu'ils ont juste déplacé les enfants dans les endroits sûrs parce qu'il y a le terrain de guerre. Et quand vous écoutez les sessions ici auprès des Nations Unies, l'ambassadeur russe disait toujours la phrase qu'on le fait pour protéger des dangers et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer là-bas. Donc comment le comité des droits de l'enfant aux Nations Unies considère tous ces discours et tous ces faits ? Comme je crois le reste du monde, il n'y a que les Russes qui croient à ces balivernes. Mais ce qui est terrible c'est la puissance non seulement de la propagande de l'appareil étatique russe vis-à-vis des Russes eux-mêmes. Mais j'ai envie de dire que ce qui est terrible c'est que ce fake news qu'ils essayent de mettre en avant d'abord convainc certains en dehors de Russie mais aussi montre qu'il n'y a pas moyen de dialoguer avec des personnes qui disent donc le cap ne regardez pas quand il fait jour ils disent qu'il fait nuit. Enfin c'est vraiment très difficile quand vous êtes dans une réalité alternative. Et pour l'instant on espère juste que l'état russe va revenir à un état rationnel un jour ou l'autre sans dictateur si possible. Quand on lit les définitions du terme génocide, il y a plusieurs parties. Et donc l'enfant normalement arraché de ses racines, il est privé de sa patrie, de sa culture peut être aussi considéré comme génocide. Alors pourquoi on n'en parle pas aujourd'hui de génocide vu la déportation de ses enfants déracinés mais on parle plutôt de déportation. Si on n'en parle pas directement aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire demain. Et ces crimes de guerre, les plus pires qu'on puisse imaginer et constater, ils prennent du temps à être documentés et à être formalisés sur le plan institutionnel. A mon sens, c'est une montée en puissance et je pense que dans un certain temps, quand les hostilités seront un peu plus réduites, on verra des accusations de génocide que les Ukrainiens d'ailleurs mettent en avant eux-mêmes. Et ils ont à mon avis parfaitement raison de le faire. Il y a un autre problème qui toucherait pas seulement l'état russe lié avec la déportation de l'enfant mais l'état ukrainien. Il y avait des chercheurs de Liel qui ont fait un rapport dans lequel c'était mentionné que certains parents ukrainiens ont eu peur d'officiellement signaler la disparition de leurs enfants puisque après cette disparition, ils se retrouvaient dans les camps russes en Crémé ou d'autres territoires occupés. Et donc, ils ont eu peur d'être traités en tant que collabos. Encore une fois, est-ce que le comité peut réagir sur ces choses-là ? Est-ce qu'ils réagissent et comment on peut gérer les situations comme ça parce qu'ils sont assez complexes ? Oui, c'est vrai qu'ils sont très complexes et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut toujours un peu de recul. Et ce n'est pas pour rien qu'un comité comme le mien se réunit à Genève, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le terrain des opérations. Quand on est sur le terrain des opérations, on prend des décisions trop vite, on ne comprend pas toutes les complexités de ce qui s'est déroulé, de la nature humaine. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de victimes et qu'il faut qu'on dépatouille finalement leurs circonstances individuelles à beaucoup de personnes. Et l'exemple des parents que vous citez, effectivement, on peut comprendre aussi les raisons pour lesquelles ils sont obligés de tricher un peu avec la réalité de leur situation. Mais il y en a bien d'autres et même lorsqu'on parle des personnes qui collaborent avec le régime russe, je pense qu'il va falloir… Parfois, ils n'ont pas le choix. Parfois, ils n'ont pas le choix. Il y en a qui vraiment le font sous la menace de leur propre vie. Il y en a d'autres qui sont de vrais collaborateurs et ceux-là, il va falloir les séparer et ça prend du temps. Il ne faut surtout pas qu'on soit impulsif parce qu'on se trompe souvent. On se venge sur des collaborateurs qui n'en sont pas et on rate les collaborateurs qu'ils sont vraiment. Revenons au sujet par qui nous ont commencé. Quel organisme et à quel moment pourra décider pour ces enfants orphelins de la ville de Mariupol qu'il est temps pour eux de quitter la Suisse et rentrer en Ukraine ? Alors, il n'y a pas de script qui a déjà été préparé. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que la responsabilité première et la demande première viendra des autorités ukrainiennes quand elles pourront garantir un certain cadre de vie sécurisé pour ces enfants. Pour l'instant, il n'y a pas de pression d'aucun pays de renvoyer des enfants parce qu'on comprend la situation extrêmement difficile. Mais une fois que les autorités ukrainiennes auront décidé, à ce moment-là, c'est une négociation avec le pays hôte, donc la Suisse, pour que ça puisse se dérouler de manière organisée. Pas que tout le monde rentre en même temps et sur le plan logistique et des services qu'on peut leur offrir, ce sera difficile. Ce qu'on peut aussi s'attendre, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, peut-être même ceux qui ont 18, 19, 20 ans, qui vont dire mais moi je veux rentrer, je m'en fiche, je ne vais pas attendre la décision des autorités. En Suisse, un enfant sur deux, il subit la maltraitance. Comment est-ce possible ? Alors, tout d'abord, quand on parle de la maltraitance, il y a des maltraitances de différents types. Donc, il y a des maltraitances physiques plutôt graves, des maltraitances sexuelles, des maltraitances psychologiques. Alors, c'est quoi les maltraitances en Suisse ? Il y a des maltraitances terribles qui se déroulent dans la famille et ailleurs, sexuelles et physiques, en beaucoup trop grand nombre. On calcule à peu près une fille sur deux se fait agresser sexuellement avant l'âge de 15 ans, pardon, une fille sur cinq, ce qui est beaucoup, beaucoup trop, à peu près un enfant sur deux qui est abusé physiquement. Alors, ça peut aller de punitions corporelles qui sont trop appuyées à des agressions physiques répétées et extrêmement dangereuses. Et puis, ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans des conditions psychologiques où ils sont humiliés, disqualifiés, insultés au quotidien, dans leur famille, par des personnes qui devraient être là à les soutenir et leur estiment d'eux-mêmes. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ceci étant, c'est la même chose dans tous les pays environnants. Il y a beaucoup trop d'enfants maltraités. Et ce qui est vraiment très dommage, c'est que dans un pays riche comme la Suisse, où on fait beaucoup de prévention, où les adultes savent qu'il ne faut pas abuser sexuellement les enfants, et il ne faut pas les frapper, on n'arrive pas à comprimer de manière significative le nombre d'enfants qui le sont. Il y a plus de maltraitance physique parmi les couches plus populaires, mais les abus sexuels se retrouvent aussi dans les couches socio-économiques plus élevées et plus de violences psychologiques. Mais ça ne veut pas dire que les enfants sont mieux protégés dans un milieu ou dans un autre. En Suisse, le châtiment corporel pour les enfants n'est pas encore interdit ? C'est un peu un combat que moi-même et d'autres nous menons depuis quelques années. On en a marre que la Suisse est un peu toujours le dernier, ou l'un des derniers à passer des lois qui font du sens. Donc ça fait depuis longtemps que le Comité des droits de l'enfant, et tous les bons pédagogues dans le monde entier disent qu'il ne faut pas abuser physiquement, avec des châtiments corporels des enfants. Et quels que soient ces châtiments corporels, aussi légers soient-ils, et qu'il faut introduire une interdiction légale explicite pour que tout le monde sache que c'est interdit. La Suisse est l'un des quatre derniers pays d'Europe qui n'a pas interdit. Et heureusement, il y a à peu près une année maintenant, le Conseil fédéral a accepté à contre-coeur la demande du Parlement d'examiner comment créer une loi en Suisse qui interdirait. Le processus est toujours très long en Suisse, donc on sait qu'il y aura une interdiction, mais ce sera dans un an ou dans deux ans. Et à ce moment-là, on va célébrer parce que c'est tous les enfants qui reçoivent des punitions physiques aujourd'hui qui seront contents. Il y a aussi la santé mentale des enfants en Suisse qui est sujet. Est-ce que c'est lié au monde qui change, le Covid, les guerres ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est nous propre en Suisse ? Là aussi, les recherches sont un peu en attente d'explications claires. C'est qu'on sait qu'avant le Covid déjà, il y avait une détérioration assez marquée de la santé mentale des jeunes en Suisse. C'est un pays qui a toujours eu un niveau de suicide relativement élevé, de dépression. On a vu croître encore plus. Alors, est-ce que c'est lié à quoi ? Est-ce que les jeunes aujourd'hui, les enfants, ils ont l'impression que le gouvernement, les adultes, ne maîtrisent plus la situation. Qu'on est tout le temps en situation de crise et qu'on est en période d'insécurité à tout moment, d'une certaine manière. Et les enfants, ils ont besoin d'être rassurés tout le temps. Que le monde tient bien et que les adultes contrôlent les choses. Et cette angoisse-là, elle n'arrive pas à être absorbée à l'heure actuelle. Et j'ai malheureusement l'impression qu'on va faire plus de troubles psychiques chez les enfants et les adolescents. En Suisse, il y a à peu près 10% d'enfants qui sont pauvres, qui vivent dans des conditions qui n'ont pas un niveau de vie suffisant. Alors évidemment, ils mangent assez, mais ils n'ont pas de loisirs, ils n'ont pas de vie culturelle, ils n'ont pas la capacité d'avoir des vacances. Souvent, ils sont obligés de travailler pour aider leur famille, même de manière illégale. Et donc ça, je veux dire, dans un pays aussi riche que le nôtre, ça ne devrait pas exister. Mais on n'en parle pas souvent. Et puis parce qu'aussi beaucoup de ces familles n'osent pas souvent se manifester pour demander de l'aide. En tant que l'expert en droit de l'enfant au niveau international, en quoi la Suisse peut prendre l'exemple d'autres pays pour les enfants ? Oui. Alors, ça dépend sur quelle thématique. Alors, je vais d'abord dire que la Suisse, c'est vraiment... La Suisse, c'est première de classe pour certaines choses. Par exemple, la santé des enfants. On a des hôpitaux qui sont ouverts aux enfants. Donc, les soins physiques, c'est vraiment un pays où tout le monde peut prendre exemple. La formation des enfants et des jeunes. C'est un pays qui exporte comme une meilleure pratique le système des apprentissages, par exemple. Par contre, sur d'autres plans, on n'est pas très bon. Par exemple, la participation des enfants dans les décisions de la communauté, sur le plan politique. Les enfants, c'est un peu toujours... On décide pour vous. On n'a pas trop envie d'entendre votre opinion. Et là, les pays scandinaves, les pays du Nord sont beaucoup plus avancés. Châtiments corporels. C'est clair que la Suède a interdit les châtiments corporels en 1979. Sur la question de la migration aussi, on ne traite pas très bien les enfants et les populations migrantes qui sont en réfugiés ou qui demandent l'asile. Alors là, il n'y a vraiment malheureusement pas de pays qui traite très bien d'une part en Europe. Mais tout le monde devrait un peu s'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...